Nous allons vous présenter un tutoriel, un faux ou un tox. Voici une info que nous avons choisie. Elle parle d'un chasseur qui tire une balle dans une promeneuse sur l'île de Barthes-sur-Mer. Nous allons interroger trois élèves de classe de cinquième qui ne sont pas informés sur les fake news et la directrice du collège Sainte-Thérèse. Bonjour, nous allons vous poser quelques questions sur les fake news. Bonjour. 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 Pour vous, qu'est-ce qu'une fake news ? C'est une information qui est fausse. C'est une actu fausse. Une fausse info. Qu'est-ce qui est une bonne et fausse info pour vous ? Quand c'est une bonne, il y a beaucoup d'informations dessus. Et quand c'est une fausse, il n'y en a pas beaucoup. Une bonne info est une information vérifiée. Et une fausse info, c'est quelque chose qui est faux. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Pensez-vous que c'est une fausse info ou une bonne info ? Une fausse. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Une fausse info. Pourquoi ? Il n'y a pas beaucoup de sources. Fausse info. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux informations en une journée. Fake news, est-il un mot nouveau ? Oui. Non. Non. Ce n'est pas un mot nouveau. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Qu'est-ce qu'une fake news pour vous ? Alors, une fake news, on va dire que c'est une information qui est fausse. C'est-à-dire plus simplement possible, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'une bonne information selon vous ? Alors, une bonne information pour moi, c'est une information que j'aurais pu voir, lire, entendre sous plusieurs sources. Avec soit la radio, les journaux, des revues, des choses vraiment différentes. Plusieurs médias différents. Voici l'information, qu'en pensez-vous ? Donc là, pour le moment, je n'ai qu'une seule source. Donc c'est ça qui me dérange dans ce que j'ai lu rapidement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met une information sur la page Facebook. Donc moi, j'aimerais bien avoir d'autres médias. Est-ce qu'une personne a porté plainte ? Est-ce que la gendarmerie a dit quelque chose ? Est-ce que la mairie a dit quelque chose ? Je me méfie toujours des informations qui viennent d'un particulier. Pensez-vous que fake news est un mot nouveau et pourquoi ? Il y a tellement de mots nouveaux maintenant que vous-même, vous pouvez inventer. Entre les mots qui viennent de la langue anglaise, des mots concrets avec deux autres mots, pour Brexit par exemple, que des mots nouveaux, pour vous, ça paraît peut-être pas nouveau parce que vous les utilisez au quotidien. Pour d'autres personnes, si plus la personne va être âgée, au moins elle lit les revues, moins elle regarde la télé, plus elle va être surprise. Et ce mot-là, peut-être ne jamais l'avoir entendu. Ça, c'est sûr. Comment pensez-vous faire pour éviter de tomber sur une fake news ? Au début, c'est toujours compliqué. Si c'est sur un média qu'on a l'habitude de lire, on a peut-être tendance à y croire facilement. Quelqu'un qui nirait que la presse et que l'Ouest France va nous dire si c'est écrit dessus, c'est forcément vrai. Moi, j'ai l'habitude de lire plusieurs médias. Donc, je me méfie tout le temps. Et puis, en ce moment, on en a plein. Et le problème, c'est que d'une rumeur, puisque c'est ce mot-là qu'on utilise peut-être le plus souvent en français, avant d'avoir utilisé des fake news, d'une rumeur, les gens vont dire que c'est forcément vrai. Et ils vont prendre un élément. Et puis, du coup, ça va être après démultiplié sur les réseaux sociaux. Et quand c'est démultiplié, ça risque d'être transformé et de quelque chose qui peut être au départ vrai. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, dans l'article que vous m'avez montré, malheureusement, ça arrive, une personne a reçu un plomb. Peut-être que cette information-là est vraie. Et si elle est vraie, effectivement, ça peut être très grave. Après, comment ça s'est passé ? On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a des témoins ou pas ? Ce n'est pas très clair. Et puis, tout de suite, les personnes vont rentrer dans des détails. Ah ben, de toute façon, ce n'est pas étonnant. Et ceci et cela. Et on m'avait bien dit. Et on répète tout le temps. Et c'est qu'ils le ont, en fait. Donc, il faut toujours se méfier. Ça, c'est sûr. D'une information qu'on va lire pour la première fois. Ça suffit. Merci. Cette info est bien d'une fake news. Nous félicitons aux élèves de 5M qui, avec leurs propres moyens, ont su qu'elle était fausse. Quelques conseils pour vous aider à identifier d'une fake news et à rester vigilants. Vérifiez les sources de cette info. Allez voir sur les autres sites ou blogs pour vérifier si elle est certifiée. Certaines de ces fake news peuvent être une photo de détournée de son contexte. Utilisez les journaux ou les télévisions pour s'informer. Ne te fie pas trop à Internet. Merci de nous avoir écouté tout le long de ce tutoriel. Maintenant, nous allons vous quitter. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501